Une semaine avant son limogéage de la Direction Générale d'Algérie Poste, Abdelkrim Damani avait reversé ses primes et ses rémunérations variables dans les caisses de l'entreprise. Il s'agit d'une somme qui dépasse les 1,2 milliards de centimes, comme il avait été rapporté lors de nos récentes investigations sur ce dossier. Cet argent représente les primes et les rémunérations variables qui ont profité Abdelkrim Damani depuis sa nomination à la Tête d'Algérie Poste en juin 2017. Mais pourquoi a-t-il rendu tout argent qui lui a été attribué ? La raison est à la fois simple et intrigante. En réalité, ces primes et variables sont une rémunération partiellement corrélée aux résultats de la société. C'est au Conseil d'administration d'Algérie Poste de les valider avant de les verser au Directeur Général pour l'encourager à réaliser les performances recherchées par l'entreprise. Or, dans le cas précis d'Abdelkrim Damani, le Conseil d'administration d'Algérie Poste n'a jamais délibéré sur l'attribution de ses revenus supplémentaires en plus de son salaire mensuel qui avoisinait les 25 millions de centimes. Il n'y avait donc réglementairement aucun accord officiel du Conseil d'administration autorisant le versement de toutes ses primes et revenus dans le cadre des rémunérations variables du manager de l'entreprise. Comment Abdelkrim Damani a-t-il donc obtenu cet argent ? Selon nos investigations, c'est la directrice des ressources humaines d'Algérie Poste, Mme Kadri et le directeur des finances et de la comptabilité, d'Abdelkadeh, qui ont procédé de leur propre gré au versement de ses primes et revenus supplémentaires à leur Directeur Général. Conscient que ses revenus ne sont pas justifiés sans l'accord du Conseil d'administration, Abdelkrim Damani a pris peur dès qu'il a eu l'information annonçant son prochain limogéage. Oui, le directeur général d'Algérie Poste savait une semaine auparavant qu'il allait être relevé de ses fonctions. Comment est-ce possible ? Abdelkrim Damani est le frère du Général-Major Zerouk Damani, le puissant patron de la Direction de l'Action Sociale au Ministère de la Défense Nationale, l'un des hommes les plus influents et réseautés de l'institution militaire algérienne. C'est donc le grand frère d'Abdelkrim Damani qu'il a informé de son prochainement limogéage en lui demandant de dissimuler toutes les preuves susceptibles de lui causer du tort. Abdelkrim Damani s'exécute et retire tous ses revenus pour les reverser à Algérie Poste. Une opération financière inédite qui a intrigué tous ses collaborateurs. En effet, le 23 août 2020, soit une semaine avant son limogéage, l'ex-directeur général d'Algérie Poste en l'occurrence Damani Abdelkrim, a effectué la fameuse transaction consistant au retrait d'une somme de 12 200 à 1102,39 dinars qui a été retirée de son compte personnel pour la reverser le même jour dans le compte de l'entreprise Algérie Poste. Il s'agit d'un compte chèque postal, CCP, qui porte le numéro 380 576 sur 80, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Cette opération a été accomplie en pleine période de crise de liquidité qui a paralysé tous les bureaux de Poste à l'échelle nationale où les citoyens ne pouvaient même pas retirer leur salaire. Une situation de crise qui a contraint Algérie Poste à plafonner les retraits des sommes en cache à des seuils inférieurs aux attentes des Algériennes et Algériens. Mais l'ex-patron d'Algérie Poste s'est offert, tout de même, le luxe de retirer plus d'un milliard de centimes en une heure alors que le citoyen lambda ne pouvait même pas rêver toucher de ses mains plus de 100 000 dinars.